Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joueurs et joueurs du 21ème siècle, et bienvenue dans cette vidéo découverte de Stellar Blade sur PlayStation 5, un jeu qui sort ce vendredi 26 avril. Alors j'avais fait la démo il y a à peu près un mois, j'avais beaucoup aimé, et tout ce que j'espère c'est que ces bonnes impressions seront confirmées sur le vrai jeu, et que je n'aurai pas une douche froide comme hier avec le Top Spin Touquet 25. Personnellement je préfère les douches chaudes, et puis en plus une douche chaude avec Eve, ça sera encore mieux. Allez, c'est parti ! Sachant bien sûr que c'est un jeu que j'ai installé hors ligne, comme vous le savez, pour garantir une expérience 100% physique. Derrière la boîte, ils disent qu'il faut avoir 35 Go, et mon installation fait 29,72 Go. Donc comme sur la démo, on a le choix entre différentes langues, français, italien, après il y a de l'asiatique, du néerlandais, portugais, portugaisch-brasil, voilà, donc pas mal de... je crois qu'on avait les mêmes langues sur la démo, de mémoire. Donc bien sûr, je vais mettre français. Et donc des voix français. Alors d'ailleurs, par contre, est-ce que j'avais bien le français dans la démo ? Ça, je ne me rappelle plus en fait. Bah vous, je ne me rappelle plus, je n'ai pas de mémoire. Poisson rouge. Allez, confirmez. Un message sauvegarde apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran. Alors, cette découverte va être un petit peu particulière. D'ailleurs, j'avais fait la même chose pour Street Fighter 6, parce que j'avais fait aussi une découverte de la démo. Donc l'idée, c'est que je vais regarder avec vous le début du jeu, voir si ça ressemble vraiment à la démo. A priori, oui, parce qu'ils avaient dit que la démo, c'était vraiment le début du jeu. Et certainement que je couperais pour reprendre la vidéo au moment où je m'étais arrêté à la démo. Pour que ce ne soit pas trop rondondant. Allez, dans les paramètres. Donc, jeu, astuce, standard. Ouais, je crois que j'avais mis long, dernière fois. Afficher le tutoriel, oui. Butin automatique, ça, finalement, c'était pratique. Oui. Que de cheval longue, courte, on va laisser longue. Sous-titres et langues, français, français. Bon, je pense qu'on va laisser tout comme ça. Nouvelle partie. Et donc, mode histoire, comme j'avais fait lors de la démo. Ça ressemble beaucoup à la démo. Je pense qu'on a vraiment le même début. Donc, d'ailleurs, je pense que je vais passer la cinématique. Ils ont pour objectif de capturer ou d'éliminer le Nighty Bar en 16. Entrée et module dans la plosphère. Ouais, on va passer la cinématique si on peut. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Non, parce que j'aimerais quand même voir le début quand on est sur la planète. Si c'est exactement la même chose, je pense. Mais bon. Pour ceux qui ont vu la démo, vous avez le droit d'accélérer. Je ne vous jette pas la pierre. Ça va être tactile. Non, j'essaie de voir qu'il y a un peu tout le bouton, mais il n'y a pas moyen. Après, ça permet de reprofiter de la belle intro. Temps réel. Tout ça, c'est du temps rien. C'est quand même la grande classe. Avec des bonnes vibrations dans la manette, là. Lors des explosions. Les modules de la gare disponibles seront éjectés selon le protocole B30. Les modules de la gare disponibles sont éjectés selon le protocole B30. Je pense que je l'avais dit d'ailleurs lors de la démo, mais moi, franchement, je pourrais me mater un film d'une heure et demie, deux heures, avec cette qualité. Je veux dire, c'est super propre. Et là, on n'a même pas encore vu de personnages, mais vous allez voir, pour ceux qui n'auraient pas vu la démo, les personnages sont super beaux. Un film, dessin animé, image de synthèse comme ça, en 60 FPS, je suis preneur. T'as d'ailleurs, j'ai pas choisi la fluidité. De base, il doit être en 60 FPS. Parce que c'est vrai que je n'avais pas l'option. La trappe, eh oui. Allez ! Allez ! Tachi ! Eve, est-ce que ça va ? Cet endroit est dangereux. Oh, maman ! Bon, bah, c'est propre comme la démo, hein ! Voilà, puis là, ça va être du tuto. Voilà, on a vraiment exactement la même chose que la démo. Donc, je pense que je vais couper. Et je vous dis à tout de suite. Pour vous, ça va être rapide. Et moi, ça va être une bonne heure, je pense, pour arriver à l'endroit où je vais t'arrêter. Allez, à de suite ! Allez, c'est bon, donc, ça fait une quarantaine de minutes que je joue. Et là, je suis donc au boss de la démo. Je l'ai quasiment tué. Et je me suis dit qu'il allait peut-être avoir une cinématique après le boss. Parce que, à la démo, juste après le boss, il y avait une cinématique de présentation un peu du jeu. Donc, je me suis dit, bah, autant quand même reprendre l'enregistrement au moment où je vais tuer le boss. Allez, c'est parti ! Enfin, si tout se passe bien, hein ! Je lui reste plus beaucoup de vie. Aïe, aïe, aïe ! Voilà ! Ah mince ! J'ai oublié qu'il y avait un QTE. Voilà, et dans la démo, c'est là où, après, ça enchaînait une vidéo du jeu. Ah ! Tu l'as vaincu, Ève ! Impressionnant ! Ce n'était pas un Haïti-Bas, Alpha. Ça ne l'était pas, mais ça reste puissant. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Peut-être. Bon, Adam, dis-moi par où passer. D'accord. Laisse-moi regarder les données cartographiques. À vol d'oiseau, le hall des archives est plutôt proche. Mais, tout le quartier est submergé. Il faut trouver un moyen de traverser. Il n'y a aucun chemin d'accès, alors. J'ai trouvé ! Allez, donc maintenant, on va reprendre vraiment la découverte. La découverte totale. Tu penses vraiment que ces modules abandonnés fonctionnent encore ? Le camp était en bon état, après tout. On va rester positif, OK ? Ah, bon, si tu le dis. Abaddon. Oh ! Allez, on récupère tout ça. Parfait. Alors, petite chose. Dans le menu d'options, et donc dans paramètres, chose, d'ailleurs, je me suis rappelé après coup que j'avais fait dans la démo, il y a l'affichage. Et au niveau des graphismes, quand j'ai lancé cette vidéo, j'étais en équilibré. Quand j'ai coupé la vidéo, c'est vrai que c'est là où j'ai vu qu'il y avait le mode priorité aux performances. Et le jeu est peut-être un chouïa, mais vraiment un chouïa, peut-être peu fluide, mais franchement, je n'ai même pas l'impression. Mais c'est surtout que là, en équilibré, il n'y a quasiment plus d'aliasing parce que c'est vrai que quand tu joues en priorité aux performances, il y a un léger aliasing. En tout cas, moi qui capture en 1080p, j'avais un léger aliasing. Et là, je trouve que c'est parfait parce que pour moi, je suis assez sensible aux 60fps, j'ai l'impression d'être toujours en 60fps et c'est net. Où il y a un tout petit, mais alors vraiment, c'est pour pinailler, tout petit, tout petit, tout petit aliasing à des moments dans les cheveux, mais sinon franchement, c'est très propre. C'est pour ça que je vais jouer en équilibré et je me dis d'ailleurs que priorité aux performances, c'est peut-être pour ceux qui sont en 120fps. Je ne sais pas. Voilà, donc je reste en équilibré parce que c'est très bien. Voilà. Alors, il m'a dit que tu as les doubles et pères par là. Ah bah tiens, on va pas se reposer. Donc toujours sympa, c'est quand on met une petite pièce là. Je trouve ça vraiment rigolo. On peut changer d'ailleurs de chanson. Donc les compétences, je ne suis pas sûr de pouvoir... Ah si, j'ai deux points. Bah si, deux points, je vais pouvoir utiliser. Alors, priorité à la survie pour moi. Contre cette action est disponible uniquement après avoir réussi une parade parfaite. Ça c'est quoi ? Ah bah ça c'est bien. Facilite l'exécution d'esquive parfaite. Tout ce qui permet de faciliter la vie de ma Ève, c'est parfait. Donc, allez, on va se reposer. Donc en mode de difficulté histoire, franchement, pour le moment, c'est gérable. Faut quand même faire un peu attention, faut pas trop bourriner. Mais, ça s'est bien passé. Et j'ai retrouvé assez vite, on va dire, mes automatismes. Parce que je joue quand même à beaucoup de jeux. Donc il a fallu quand même, voilà, quelques minutes pour... Je vais en mettre dans le bain, mais maintenant ça va. Alors j'aurais pu débloquer une compétence qui permet de tuer les ennemis dans le dos. Ah, ça fait mal ça. Ah, j'ai vraiment amélioré les esquives. Et en plus, il y a même des aides pour les noobs. En plus. Allez, je dis ça et je fais de la merde. Allez. Ah, pareil, au niveau des gardes, là, j'ai amélioré des choses pour faire des parades parfaites. Alors ce qui serait bien quand même, c'est qu'on change un peu d'environnement parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup au début du jeu, là. Ah, pareil. à deux, là, il faut faire gaffe, hein. Merde. Un peu dégueu, il a craché du vomi, là. Bon, les petits, c'est tranquille. Merde. il faut pas oublier de faire le pavé tactile pour scanner. si tu vois, là, j'ai loupé une caisse. Exospin. Permit de définir le style de combat dev. Oui. Utiliser une console de réparation dans un camp de ravitaillement pour améliorer vos exospin. Alors, on va aller justement ici parce que là, voilà, j'avais déjà équipé ça. Réduction de délégat de 4,5%. Donc, je vais garder ça. Ça, c'était bien, ça. Et ici, moi, j'ai toujours qu'une combinaison. Là, il n'y a pas équipé. Attends. Il y a un autre ou pas équipé, là? Je suis pas sûr de comprendre, là, parce que de toute façon, je peux pas bouger. Ok. Peut-être que je l'avais pas bien équipé. Bon. La jouilité est vraiment très, très sympa. Ève, elle a réagi au doigt et à l'œil. Ah, je peux pas l'ouvrir. Allez, je passais derrière. Ah, entre les parades et deux... Ah ouais, il faut que j'ai encore deux ennemis à tuer. Et attaque-moi. Allez. Allez. Il faut quand même que je laisse un plus gaffe à ma vie, là. Bon. Allez. On va se soigner. Aller. Ouais, c'est... Ah, j'ai une sirve de la fusion pour ça. Ok. Ah, il y a comme des trucs là-bas. On va aller voir. Vas-y, prends. Voilà, une autre cellule à fusion. Il y a un petit truc à péter, là. Il faut pas hésiter à tout casser, hein. Je pense pas toujours. On va pas se reposer. Alors, au niveau des compétences, bah, j'ai rien. J'ai pas de points. C'est vite vu. Donc, à gauche, fois droite. Après, ça sera à gauche qu'il faudrait aller, hein. Allez. Parce que je pourrais un peu fouiller, mais le doute, c'est peut-être de vous montrer quand même un peu plus de décor. Ah, il y a recoustouli. Alors, elle est protégée par un bouclier. Tant qu'il est actif, elle bénéficie d'une réduction de dégâts. Le niveau de protection du bouclier diminue à chaque fois que le bouclier subit une certaine quantité de dégâts. Certains ennemis sont protégés par un bouclier aussi, donc, et bénéficient d'une réduction de dégâts tant qu'il est actif. Donc, faut que je détruise le bouclier. Ça marche. Je pensais arriver à faire un compte. Ah bon. Bon, ça va. Plus de peur que de mal. On va pas trop fouiller. On va essayer d'aller vers les objectifs. Je t'ai vu, hein. Pas la peine de me faire genre, t'allais me surprendre. Je t'ai vu, hein. aïe ou pas c'était bête ça ok il faut des cellules à fusion ce qu'on est d'accord je crois j'en ai plus ah si j'en ai une, ah non je n'en ai pas certains véhicules alimentés par des cellules à fusion sont compatibles, oui ça je sais donc effectivement il y a un véhicule qui est là non 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 C'est parti. On n'a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative. Ah, j'ai trouvé un mot de passe. Euh... Attends. Il me dit d'aller par là. Merde. Je passe par où, là. Ah, à moins que... Il y a un truc à ouvrir, là, non ? Non. Là, il y a la grille. Je ne peux pas passer, là. Ah, là, merde. C'est bizarre, ça. Ah, d'accord. C'est par là. OK. Et là, donc... OK. C'est là où je rentre le mot de passe. Allez. Mets-toi en face, mes mères, là. Oh, putain. Attends. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que, voilà, on a triangle pour faire astuce. Parce que moi, qui n'ai pas de mémoire, c'est parfait. On fait ça, ça, le U, le K, ça et ça. On monte, on descend. J'ai l'impression qu'en bas, il n'y aura rien de spécial. Mais bon, je regarde quand même. Ah si, il y a une petite polymère. Allez, on monte. Alors, on peut s'accrocher au câble. Non, c'est cool. C'est pratique. Et il y a un camp. Donc ça, c'est les grands camps. Ces grands camps permettent aussi de se téléporter. Donc là, je vais l'activer. Ça permet d'améliorer certaines choses. Et là, on a, par exemple, un téléphone. Ça va être pour se téléporter un autre point. Donc, console de réparation. Nouvelle fonctionnalité débloquée. Ah bah, j'ai plus le temps de lire. Bon, bon, ok. Allez, améliorer ça. Donc, j'ai augmenté les dégâts critiques de 23%, disons. Eh, pas mal. Donc, amélioration de la puissance. Ok. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ok. Très bien. Alors, on peut faire aussi des achats. Mais bon. Ah, peut-être que tu as la grenade IUM. Je n'ai jamais testé, ça. Allez. Pour le fun, on va l'acheter. Ça coûte combien, ce truc ? Il est où le prix ? Ah, c'est 300. Ok. Donc, appuyez sur bas pour utiliser le consommable de combat. Bon. Bah, sait-on jamais. Et pour le reste, ça ira. On va voir au niveau des compétences. J'ai un point. Remonte la quantité d'énergie bêta récupérée en cas de parade parfaite. Cette action est disponible uniquement après avoir réussi une parade contre. Non. C'est quoi ça ? Cette action est disponible que lorsqu'un ennemi lance une attaque mortelle, vous repoussez l'ennemi et reculez, ce qui augmente temporairement votre puissance. Bof. Ma TK a pris une esquive parfaite. Oh oui, oui. Tout bien. Aller, on va se reposer. Adam, j'étais vraiment étonnée quand je t'ai rencontrée. Pourquoi ? Dans la colonie, on racontait qu'il n'y avait plus personne sur la Terre. C'est ce que tout le monde a dû croire. Mais, il faut dire que la matriarche ne peut pas tout savoir. Donc, il y a d'autres survivants ici, comme toi ? Oui, mais c'est rare de les croiser. La Terre demeure dangereuse pour les humains. Alors, petite info pour ceux qui n'avaient pas suivi ma découverte de la démo. C'est un drone, le petit robot. Quand elle discute, ce n'est pas un petit robot, c'est un drone. Donc, elle parle avec un humain qui est dans un vaisseau. C'est la précision. Alors... Par là. Il y a une belle vue, là. Allez, mettez l'oreille pour l'activer. Vous pouvez organiser le code pour rétablir le courant. OK. Choisir la puissance et position. OK. 1. Allez, au pif. 3. Non. Ça aurait été bien une petite explication, quand même. Parce que là, je t'avoue que... C'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? Ah, il faut peut-être... Ah, attends. Si, je crois que j'ai compris. Bah, non. Bah, non. C'est non. Non, non. 8. Faut que je le mette là, c'est sûr. 6. Ah, non. 6. Si je mets 3. Attends. A3, ça fait 1. Pourquoi ? Bon, j'ai fait au pif. Ah, je suis presque pas mal. Euh... Et si, je mets ça. Non. Ça, c'était bien. Non. 3. Je pense qu'il faut qu'on remplisse tout. Attends. Si je mets 1. Et si je mets 6. C'est pas mieux. Si je mets 3. C'est pas mieux. Là, ça fait rien du tout. Pourquoi ça active que celui-ci ? Ah, attends. Non. Ah, putain. Ça a été bien une petite explication, quand même. Putain. Ah, merde. Je me fais chier, là. Ah, merde. Putain. C'est quoi ce délire ? Je suis normalement au pif, hein. Mais parce que là, je vois pas ce que le... Je comprends pas, là. 6, là, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Sauf que si je retire 3. Alors, est-ce que si je mets 1, là ? Non, 1, ça suffit pas. Alors, à moins que je mette... Si, je mets 8, là. Non. 8, là. 8, là, peut-être. 3, ici. Ah, non. Putain, c'est quoi ce délire ? Oh, c'est chiant. Putain, mais en plus... Non, mais ça aurait été bien un indice, attends. Est-ce que j'ai un indice quelque part, là ? J'ai pas d'indice. Bon. Oh, putain. C'est quoi ce délire ? J'ai peut-être coupé, hein. J'ai peut-être coupé, parce que ça va être chiant pour vous. Putain, je comprends pas le délire, là, en fait. Pourquoi le 3 ? Il y a un truc qui est pas logique dans tout ça. C'est pas logique. Oh, putain. Je pense que je coupe, hein. Je vous dis à de suite, je coupe. Parce que ça va être chiant. Bon, je pense avoir trouvé. Ça y est. Putain. Oh, putain. Je me raconte pas, quoi. Oh, c'était chiant. C'était chiant. J'espère que vous l'aurez noté, parce que comme ça, vous passerez pas comme moi 10 minutes à chercher. Allez. 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 On va donc peut-être changer justement de décor, j'entends de me dire. C'est peut-être une façon de changer de chapitre, ça. Ah oui. Elle repense à sa copine, là. Ça s'est pas très très bien passé. Malheureusement. Ève, tout va bien. Oh. Je repensais juste à ce qui s'est passé hier. Cette ville, elle est si calme. Et on s'y sent seul. Oui. C'est ce qui arrive quand une ville a perdu. Ève, que comptes-tu faire après avoir vaincu le Naïtiba Alpha ? Les escadrons aéroportés n'ont qu'une seule raison d'être. On doit seulement mener à bien la mission. Tu veux dire, exterminer tous les Naïtibas ? C'est ça ? Dire que le seul but de ton existence est de décimer une autre espèce ? C'est pas joyeux. C'est ici. Tu veux y aller ? Bah ouais. Il y a un peu plus de lumière. Ça va être un peu plus sympa. C'était déjà sympa, techniquement. Mais là, d'avoir un petit coucher de soleil, comme ça, bien lumineux. Fooded Commercial Sector. Ça ressemble à une ancienne place. C'est vrai. Même si maintenant, elle est sous l'eau. Au moins, tu n'auras pas à aller dans l'eau. Le hall des archives est par là. Ah bah oui, attends. Je n'ai pas activé le camp. Ma compétence, ça ne servirait à rien. On va quand même se reposer. Hop, pardon. Il est plus prudent de rester à distance de l'eau. On dirait qu'il y a des moments. Ah. Ah, ça a filmé, non ? 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 alors là on va arriver au monorail il y a un petit truc à choper il y a pas mal de secrets c'est vrai que rien que le début du jeu il y a pas mal de petits endroits de petits endroits où tu as l'impression que tu peux pas s'y aller mais tu peux y aller donc faut pas hésiter à fouiller allez on peut monter là dedans il a oublié d'avoir des ennemis il va me donner un code lui allez voilà donc là on peut y aller normalement vu que c'est jaune est-ce que je descends comme ça ouais vous voyez faut vraiment pas hésiter à à fouiller bien que bon l'eau c'est pas ton ami en tout cas tu peux aller dans l'eau à certains endroits on va dire on va dire vas-y c'est un attaque ah merde j'ai loupé ah merde oh putain putain je sais pas comment je suis démerdé pourtant je pensais avoir appuyé sur le bouton mais bah non ça fatigué c'est un attaque pas on va dire voilà voilà les courses sont faites attention quand il y a plusieurs ennemis il faut faire il y a quand même c'est exactement ce qu'on attendrait d'une pro résignation du légionnaire alors l'idée serait peut-être d'aller par là et c'est vrai que l'objectif était par là bon allez vous savez quoi on va prendre l'échelle lorsque ça me dit je devrais pouvoir l'attaquer par haut lui ça marche pas là on peut les attaquer d'en haut bon bah tant pis ah voilà petite séquence plateforme c'est un peu trop loin oh merde alors est-ce qu'il faut que je refasse tout le chemin ah oui il y a l'échelle qui est là ça va tout va bien je vais aller plus vite que les musiques dans les airs appuyer sur roue ok ok j'ai pas eu le temps de lire non tu peux monter la mère voilà par là est-ce qu'il y a peut-être des trucs à prendre là bon ah cinématique un petit boss peut-être avant de finir la découverte on va voir attendons il n'y aura pas de boss parce qu'avant un boss t'as toujours un un petit campement là il y a une échelle ok donc là il y aura un code à trouver non 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 Merde Allez mais putain c'est pas possible Ah ouais quand même J'allais encore le louper Oui non tu veux ou pas Je peux pas On va redescendre J'ai du louper des trucs Ouais d'accord Ah on peut aller sous l'eau Ok Ah il m'a pas donné de code but Dommage Ouais parce que l'idée C'est d'aller ici T'en va voir hein Si t'en jamais Si je refais utiliser Ah non j'ai pas le mot de passe Bah oui Annulé Bah oui Ah Alors c'était Il y avait une horloge là Et donc c'est quoi là La petite aiguille elle est où Ça serait 5h Ça sent Attends 3, 4 Ouais pour moi ça reste 5h Donc ça serait peut-être 17.00 On va tester Non Alors à moins Si c'était le contraire Ça serait midi Midi 25 Allez 12.25 Ah c'est bien ça Parfait Là j'ai une échelle à prendre Est-ce que je peux Ouais je peux activer le camp là normalement Non Ah mais j'ai pas de camp J'ai Ok C'est un petit truc là Bah oui on va se reposer Parce que putain en fait J'avais pas fait gaffe Mais j'avais plus beaucoup de vie Il y aurait même fait que je me soignais Ah mais c'est tout Ah c'est un C'est une sorte de Ouais c'est pas vraiment un coup en fait Bon attends Est-ce que si je le fais encore là Ah non Ça m'a redonné un tout petit peu de vie Alors je connaissais pas ces Ces chaises là Ah est-ce qu'on se soigne Je me dis On attend encore un petit peu Je peux apercevoir le hall des archives On y est presque Là pour le coup C'est un vrai faute quand même Allez en plus je me suis blessé Bon De toute façon tout va bien Niveau compétence Alors j'ai un point Maintenez carré et triangle Non Et là tiens on va voir quand même pour les attaques Ah oui tiens on va Prendre l'exécution Ça pète bien On se repose Bon en même temps je vais pas tarder Je vais pas tarder J'aurais bien aimé finir sur un Sur un nouveau boss Mais bon Ça risque d'être tendu là 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 Bon je passe là Je peux pas passer par là Il me dit d'aller en face Mais je peux pas C'est trop C'est trop loin Donc il y a un truc que j'ai pas vu Ah oui d'accord Memory Tower Memory Tower C'est un monument de la victoire Le hall des archives est juste en dessous Aïe 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 Ah merde Il n'a plus énervé Je trouve Merde Attends Je vais me soigner Voilà Bon Malheureusement C'est vrai que j'aurais bien aimé finir sur un très gros boss Mais là je suis trop pris par le temps Parce qu'en fait je tourne C'est vraiment tard Attends on va tuer quand même On va tuer lui Voilà J'examine lui Ok Ah bah tiens Avec un petit mot de passe Très bien Ah Je laisse parler quand même Ok Donc on va s'arrêter là Pour cette découverte Du vrai jeu Stellar Blade Voilà Après la démo que j'avais fait il y a un mois Et donc Bah je peux vous dire que ça confirme Les bonnes impressions que j'avais eu sur la démo Franchement C'est Enfin j'allais dire Pas parfait Parce que La perfection n'est pas de ce monde Mais J'ai pas grand chose à dire de négatif sur le jeu C'est à dire que le jeu Il est beau Il est fluide L'héroïne elle est classe J'ai l'hérité vachement bien En mode de difficulté d'histoire Franchement c'est gérable Je suis pas mort une seule fois D'ailleurs je suis pas mort une seule fois Dans la démo que j'avais fait il y a un mois Et même là Réalement pourtant j'ai pas fait gaffe Des fois j'avais plus beaucoup de vie J'aurais pu me souviner même avant Mais Bon Jusqu'ici en tout cas Parce que je suis vraiment qu'au début La difficulté est vraiment gérable Et c'est vraiment agréable à manier Les contres Les parades parfaites et tout Il y a des timings en plus On t'aide un petit peu à des moments Voilà Donc c'est très très sympa Comme jeu d'action sur PS5 Les tests sont tombés aujourd'hui Je les ai pas lus Donc n'hésitez pas à vous renseigner Pour voir au niveau de la durée de vie Ce que ça donne Mais en tout cas voilà Moi d'un point de vue technique Je trouve ça nickel Même si Alors c'est vrai J'aimerais voir d'autres environnements Que des ruines Mais j'avais vu des passages de vidéos On devrait avoir quand même des choses Qui vont un petit peu changer Mais voilà C'est beau C'est fluide C'est agréable à jouer Les voix sont bien Les musiques sont chouettes C'est nickel Voilà Bon en tout cas J'espère que cette découverte Vous aura bien plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce Vers le haut Et à vous abonner Et je vous dis à très très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao